je suis tombé de ma chaise en lisant ce dont on va parler l'abbé Pierre est accusé d'agression EUL oui, agression EUL parce qu'il y a des mots que je n'ai pas le droit de dire sur Youtube mais l'abbé Pierre est accusé d'agression EUL j'ai été mais bluffé en le lisant seulement je suis allé lire un petit peu plus je suis allé regarder un petit peu plus ce qu'on en disait et il y a deux choses qui m'ont bluffé d'abord le profil de la personne qui accuse l'abbé Pierre de ses agressions et ensuite la façon dont des institutions comme le Conseil d'État, le gouvernement la Fondation Abbé Pierre et l'Église catholique la façon dont ces institutions sont des carpettes des sans-burnes, des gens qui acceptent tout et qui sont prêts à tout, à dire oui à tout bref, d'une grande lâcheté bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct comme toujours si vous n'êtes pas abonné je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sort une nouvelle vidéo et juste un petit mot actuellement sur la boutique vous pouvez trouver des polos comme celui-ci des mugs comme celui-ci, le socialisme tu et à la boutique actuellement jusqu'au 23 juillet je fais la livraison gratuite de l'ensemble des produits quel que soit le lieu de votre domicile et quel que soit le nombre d'articles que vous achetez voilà, petite autopromotion que je fais extrêmement rapide j'ai été mais vraiment bluffé hier quand je suis tombé c'était hier soir, un petit peu tard je crois je suis tombé sur cet article article de BFM l'abbé Pierre accusé d'agression EUL l'église catholique fait part de sa douleur et de sa honte alors ma réponse a été double j'ai réfléchi un petit peu j'ai trouvé ça extrêmement étonnant et j'ai fait une réponse double puisque j'ai tweeté aussi sur ce sujet d'abord je suis allé voir depuis combien de temps était mort l'abbé Pierre 17 ans il est mort il y a 17 ans il est mort à 94 ans donc on parle de faits s'ils existent on parle de faits qui doivent remonter comme ça à 94 ans il n'a pas dû agresser grand monde le bonhomme donc surtout quand on sait que vraiment à la fin il n'est plus tellement de goût donc on parle de faits qui remontent à quoi 20 ans si on pense qu'à 90 ans il était encore vert et prédateur à 90 ans je le rappelle qui remonte à 40 ans si on pense qu'à 70 ans il pouvait encore être prédateur qui remonte allez on va dire à 60 ans si on pense qu'à 50 ans il pouvait être prédateur donc à 50 ans à la limite un homme peut l'être pourquoi pas mais sinon on parle de choses qui remontent à 60 ou 70 ans donc déjà l'enquête sur des faits qui sont passés il y a 50 70 ans ou au mieux si on estime qu'un homme de 93 94 ans peut être un prédateur au mieux à 17 ans c'est déjà une enquête étrange pour le moins étrange dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires mais vous voyez il faut retrouver les témoins il faut retrouver le contexte il faut retrouver beaucoup de choses c'est pour ça qu'il y a des prescriptions avec la justice c'est qu'il y a un moment on ne peut plus vraiment croire la parole des témoins parce que les choses voilà ont été oubliées ont été détournées ont été bon donc on parle d'une enquête qui a sur des faits qui se sont passés il y a 17 ans si on pense que quelqu'un de 94 ans est capable de faire des agressions et qui remonte à plus de 60 ans si on pense que voilà quelqu'un de 50 enfin si on pense voilà que quelqu'un de 50 ans est capable et là oui quelqu'un de 50 ans en est capable donc ça remonte à au moins 60 ans c'est des délais gigantesques gigantesques vous imaginez ne serait-ce que l'âge de la personne qui témoigne bon mais peu importe mais ça c'est la première chose qui m'a qui m'a surpris la deuxième chose qui m'a surpris et bien c'est l'église catholique qui fait part de sa douleur et de sa honte achetez-vous une paire de couilles achetez-vous une paire de baloches moi c'est de vous que j'ai honte voilà c'est de vous que j'ai honte parce que il faut être clair c'est pas parce que vous allez voir qui dénonce l'abbé Pierre déjà vous allez voir qui est la personne qui dénonce l'abbé Pierre donc déjà vous allez voir c'est extrêmement sujet à caution je sais pas s'il a commis les actes dits je sais pas ce que je sais c'est qu'à la place de l'église catholique je réfléchirai un tout petit peu je vérifierai les faits avant d'exprimer une honte ou une douleur parce que le moins qu'on puisse dire c'est que la personne qui dénonce est extrêmement sujette à caution donc peut-être qu'il est responsable mais ça mérite un tout petit peu un tout petit peu d'enquête avant d'aller lyncher l'abbé Pierre moi c'est ce que je pense vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires et donc je suis moi très remonté contre une église catholique qui se met immédiatement à aller cirer les pompes de Caroline de Haas oui parce que c'est Caroline de Haas qui est l'accusatrice qui est la personne qui accuse l'abbé Pierre mais Caroline de Haas elle est plus que sujette à caution l'accusatrice de l'abbé Pierre Caroline de Haas la haine et le mensonge c'est son fond de commerce donc Caroline de Haas donc c'est elle avec son beau sourire en fait elle est spécialiste des fausses accusations des dossiers qui s'effondrent des calomnies on dit ça parce que c'est pas la première fois c'est pas la première fois qu'elle monte un dossier et puis on s'aperçoit qu'en fait il n'y a rien de vrai que c'est juste pour faire vous allez voir un business donc l'église catholique achetez-vous une paire de burbes ok ça vous fera du bien donc calomnie contre-ajouté avec l'argent public ça vous allez voir effectivement contre-ajouté avec l'argent public et islamisme le passif de Caroline de Haas l'accusatrice de l'abbé Pierre appelle à la prudence je suis parfaitement d'accord encore une fois je ne dis pas que l'abbé Pierre n'a rien fait je n'en ai aucune idée je ne le connais pas je n'en ai aucune idée ce que je dis juste c'est que l'accusatrice elle elle est vraiment sujette à caution et que c'est pas la première fois qu'elle s'attaque à des gens comme ça comme ça et de manière assez violente donc voilà d'accord on verra on verra ce qu'il en est alors je suis allé voir autre chose donc un peu plus dans le rapport un peu plus ce qui se disait et regardez là aussi on peut être surpris vous avez lu le rapport à charge sur l'abbé Pierre rédigé par Caroline de Haas ils sont allés rechercher jusqu'aux années 70 il y a 50 ans et ils ont trouvé 7 témoignages dont celui-ci daté de 2021 il y a 2001 pardon il y a 23 ans donc il y a 23 ans l'abbé Pierre avait il est mort il y a 17 ans il est mort à 94 ans donc il y a 20 ans il avait 90 ans à peu près et il y a 23 ans il avait 88 ans donc on parle d'un témoignage sur un homme de 88 ans c'est intéressant de le dire alors que dit le témoignage ah mince vous ne le voyez pas bien peut-être on va essayer de le grossir est-ce que je peux grossir ça non je suis au maximum bon alors je vais vous le lire on va essayer d'utiliser la supervision pour la supervision pour voir ça les faits ont eu lieu en 2001 lors d'une visite de l'abbé Pierre dans notre groupe 80 je ne sais plus ce que j'ai dit mais on parle d'un gars de plus de 80 ans 88 si je ne me trompe pas dans ce que j'ai dit je ne vais pas refaire les calculs du temps l'abbé Pierre avait l'habitude de s'accrocher au bras de quelqu'un pour marcher donc on voit bien qu'en plus on n'a pas à faire un jeune homme alerte il a 88 ans il s'accroche au bras de quelqu'un pour marcher une jeune femme bénévole au sein du groupe avait été désignée pour l'assister à un moment donné il a attrapé le bras de cette jeune fille et en a profité pour lui frôler le sein on parle d'un mec qui a 88 ans probablement Parkinson il me semble qu'il avait Parkinson sur la fin de sa vie je ne suis pas certain à 100% donc c'est pour ça que je dis probablement ça veut dire qu'il tremble il a la main qui tremble et il prend le bras des gens alors vous vous n'avez peut-être pas l'habitude moi j'ai l'habitude parce que j'ai mon père qui a plus de 80 ans qui a Parkinson et je suis obligé de l'aider à marcher il s'avère que quand je lui prends le bras je vais me lever un peu pour que vous voyez bien mais je mets le bras comme ça vous voyez en dessous de la poitrine et il attrape mon bras en dessous de la poitrine donc frôler frôler le sein de cette jeune fille ou de cette jeune femme ou de cette bénévole je ne sais même pas si c'est son âge mais frôler le sein en lui attrempant le bras c'est pas totalement impossible c'est pas totalement impossible et c'est surtout pas forcément voulu on parle encore une fois ah oui alors attention avec Caroline de Haas aussi il faut savoir qu'on parle de G la personne s'appelle G parce que la spécialité aussi de Caroline de Haas c'est de ne jamais nommer ses sources c'est à dire qu'elle va toujours dans son rapport donc elle va écrire G point il n'y a pas de nom jamais de nom jamais de nom et comme de toute manière les frais sont prescrits depuis très longtemps ne serait-ce que parce qu'il est mort mais de toute façon même s'il était encore envie des frais sont prescrits on ne peut pas aller devant la justice c'est à dire que vous n'aurez jamais jamais la possibilité de contredire Caroline de Haas et comme en plus elle ne mettra jamais les noms c'est tranquille moi je peux accuser à peu près tout le monde comme ça il n'y a aucun problème je peux accuser tout le monde tout le monde de tout sans citer mes sources sans donner les noms c'est hyper pratique mais même même si G existe réellement sinon je ne suis pas forcément certain mais même si G existe réellement encore une fois frôlez le sein vous vous rendez compte de la gravité de l'agression sexuelle il a frôlé le sein en lui attrapant le bras et encore une fois quand vous prenez quelqu'un quand vous l'aidez à marcher votre bras est comme ça en dessous de votre sein donc que la personne vous frôle le sein qu'un vieux bonhomme de 88 ans vous frôle le sein ça ne veut pas du tout dire pas du tout dire qu'il essaie de vous agresser de vous agresser éuellement ça n'a rien à voir donc vous voyez un peu le niveau de l'agression déjà et le le niveau de de l'attaque alors oui il y a un rapport complet à télécharger vous pouvez y aller c'est sur Emanus International vous pouvez y aller télécharger le rapport lisez vous même vous allez voir un peu le niveau de tout ça et et vous vous direz ce que vous en pensez donc dans la description de la vidéo il y a un lien vers ce si j'y pense je vais essayer d'y penser tout de suite comme ça je mettrai le lien vers le rapport pour que vous puissiez vous faire votre propre avis parce que c'est ça qui est important vous pourrez vous faire votre propre avis voilà je mettrai le lien vers le rapport vous pourrez lire mais vous voyez bien qu'on est vraiment sur pas de la rigolade parce que c'est extrêmement grave mais quand même quand même alors il y a autre chose a priori on va voir on va voir ce que c'est F donc F encore quelqu'un d'anonyme totalement anonyme F n'a pas souhaité être entendu dans le cadre de l'enquête elle a raconté des faits à une personne d'Emmaüs international donc on a quelqu'un d'anonyme qui ne veut pas être entendu elle ne veut pas en parler à Caroline de Haas elle a dit des choses à une personne d'Emmaüs international qui elle-même l'a répété au groupe EGAE qui doit être qui doit être le groupe de Caroline je ne sais pas l'effet décrit s'apparente à un contact physique non sollicité sans doute à connotation sexuelle ces faits se sont déroulés à la fin des années 70 donc là on a F c'est marrant parce qu'elle met F avant G comme ça au moins c'est clair vous voyez ça évite de beaucoup réfléchir à des faux prénoms vous mettez F et après la suivante vous l'appelez G mais c'est merveilleux mais là encore excusez-moi je n'arrête pas de toucher à mon micro il faut que j'apprenne je ne suis pas je ne suis pas dans mon setup habituel et du coup je suis perdu avec ce micro qui me gêne beaucoup bon peu importe vous vous en fichez vous avez bien raison mais vous avez F avant G encore une fois là on a quand même F qui ne veut pas être entendu qui est anonyme donc on ne sait même pas si elle existe elle aurait dit à quelqu'un d'Emmaüs international qui lui-même n'a pas dit qui c'était un mec d'Emmaüs ou une femme d'Emmaüs international je ne sais pas n'a même pas dit qui était F à son groupe par contre il est allé dire que une personne peut-être imaginaire peut-être réelle on ne sait pas on ne le sera jamais a relaté des faits qui se sont déroulés à la fin des années 70 je n'étais pas né il y a 50 ans il y a 50 ans si j'étais né mais vous voyez des trucs qui se sont passés il y a 50 ans les faits s'apparentent on n'est même pas sûr ça s'apparente à un contact physique non sollicité c'est quoi un contact physique non sollicité c'est lui affreller le sein là encore ou en lui attrapant le bras ou c'est quoi j'aimerais parce que ça s'apparente c'est même pas ça les faits ils s'apparentent c'est même pas il a fait un contact physique non sollicité déjà on se dirait bon ok c'est quoi le contact physique non sollicité il lui a touché les seins il lui a touché les fesses il lui a touché autre chose qu'est-ce que c'est le contact physique non sollicité déjà on pourrait se demander mais là c'est même pas ça ça s'apparente à ça s'apparente à on n'est même pas certain du truc sans doute à connotation sans doute c'est pas sûr c'est 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 il y avait une blague de Coluche comme ça on s'autorise à penser dans les milieux autorisés que ça pourrait exister je ne sais plus quoi c'est un peu ça c'est à dire que ce ce témoignage non direct d'une personne dont personne ne connaît le nom personne une personne qui elle-même n'a même pas voulu témoigner ça s'apparente peut-être peut-être un contact non sollicité et c'est peut-être à connotation il n'y a rien de plus flou de plus amateur et un contact de plus accusatoire à charge que ce genre de choses il n'y a rien là-dedans moi vraiment vous pouvez le lire si vous retirez ce qui s'apparente et à ce qui est sans doute il ne se passe rien en fait avec en plus une victime dont on n'est même pas sûr qu'elle existe parce qu'encore une fois c'est même pas elle qui est allée témoigner vous voyez même pas elle est témoignée elle-même c'était il y a 50 ans en plus je ne vous raconte pas la fraîcheur du truc bon mais c'est merveilleux c'est merveilleux parce que je ne ménice pas le trauma des victimes je note juste que c'est la dégueulasserie de la as qui est à la manœuvre et comme elle ment comme elle respire c'est témoignage mais vous voyez c'est quand même c'est quand même ils veulent flinguer les cathos ne vous étonnez pas bon mais vous voyez que c'est déjà quand même extrêmement surprenant quand vous commencez à regarder les témoignages ils vous disent mais en fait ce dossier déjà on ne sait pas qui c'est c'est extrêmement vieux et surtout c'est vachement vide c'est vachement vide bon mais vous pourrez aller vous faire votre avis vous-même le lien est dans la description vous pourrez aller lire l'ensemble des témoignages qui si vous voulez alors je vous ai dit aussi que Caroline de Haas elle était très sujette à caution au fait de savoir très facilement mais alors très très facilement accuser les gens et sur des choses très très bancales regardez j'ai trouvé quelque chose là quand Caroline de Haas change vite fait l'adresse de commissariat en 5 heures dans sa fable quand elle se rend compte que le premier est définitivement fermé donc Caroline de Haas avait raconté ça première étape donc on est le 9 juin 2022 il est 11 heures commissariat central du deuxième arrondissement de Paris un agent de police s'adressant aux gens venus laisser une procuration vous êtes nombreux ma collègue va prendre vos cartes d'identité ça tombe bien elle c'est la potiche elle est là pour ça donc vraiment on va taper sur du flic et taper sur de l'homme qui est forcément misogyne mais donc à 11h01 ce commissariat est dans le deuxième arrondissement de Paris pas de pot le commissariat du deuxième arrondissement de Paris a fermé définitivement alors qu'à cela ne tienne à 15h48 il est dans le troisième arrondissement de Paris un agent de donc même chose en fait exactement la même phrase sauf que maintenant c'est Paris 3ème rue Vicaire Paris 3ème un agent de police s'adressant aux gens venus laisser une procuration vous êtes nombreux ma collègue va prendre votre carte d'identité ça tombe bien elle c'est la politique elle est là pour ça donc vous voyez les témoignages de Caroline De Haas ce que nous raconte Caroline De Haas est quand même très souvent sujet à caution et elle a tendance à faire des gros gros arrangements avec la réalité et je vais vous lire quelques 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 tweets que j'ai vus qui sont passés justement suite à Caroline De Haas suite au fait que ce soit Caroline De Haas et voilà ce que les gens en pensent Caroline De Haas qui a monté à charge contre un dossier Caroline De Haas qui a monté le dossier à charge contre l'abbé Pierre avec des témoignages poignants et affreux genre frôlage de sein a pris hier la ligne 13 du métro parisien aux heures de pointe bilan 853 arrestations non mais c'est un peu ça c'est à dire que si tout ce qu'on reproche à l'abbé c'est voilà encore une fois le frôlage de sein pour tenir le bras c'est je vous ai montré comment on mettait le bras moi je suis habitué j'ai un père que je dois soutenir quand il marche donc je sais très bien comment ça se passe et honnêtement si c'est ça on se fout enfin c'est pas qu'on se fout de nous c'est qu'on fait tout pour on fait tout pour désinguer l'abbé Pierre il doit y avoir de l'argent à la clé et la possibilité pour Caroline de trouver de nouveaux contrats quelque part vous allez voir parce qu'elle fait pas ça gratuitement Caroline de Haas elle fait pas ça gratuitement qu'elle s'occupe donc de celui-là c'est vrai que Caroline de Haas on l'a pas beaucoup entendu on l'a pas beaucoup entendu quand il s'agissait de représentants de LFI qui ont je sais plus 50 ou 100 personnes qui témoignent contre eux bah alors c'est sûr ils sont vivants et ils sont de son bord de son bord politique mais on l'a pas beaucoup entendu sur ce cas-là Caroline de Haas il y a d'autres cas vous allez voir on l'a pas beaucoup entendu non plus Caroline de Haas mon everyday mon basique en vert je l'adore pratique et solide je l'emmène partout ah bah non mais c'est une pub ah je me mets à lire des pubs ça va pas en 2001 l'abbé Pierre a attrapé une fille par le bras et on a profité pour lui sauter frôler le sein ta gueule selon la légende il paraît que Caroline de Haas a aussi démontré que l'abbé Pierre était à la tête d'un trafic de cocaïne internationale et à la tête du plus grand réseau de prostitution en Ukraine peut-être je ne sais pas l'abbé Pierre avait la maladie de Parkinson ah il me semblait bien il me semblait bien que l'abbé Pierre avait la maladie de Parkinson à la fin de sa vie il devait trembler voici par exemple l'article de 2022 qui en parle donc il y a bien un article qui nous dit que l'abbé Pierre a la maladie de Parkinson on va aller regarder ah oui c'est pas l'abbé Pierre a 90 ans le célèbre fondateur de la communauté Emmaüs fait ses 90 ans une vie consacrée aux autres bon moi ce qui me fait rager c'est que vous voyez c'est à ça qu'on s'attaque et qu'il n'y a pas il n'y a quand même pas grand chose dans le dossier quoi et en dehors de la volonté de détruire de détruire ce qu'il a fait et puis c'est quoi le but de la manœuvre il est mort le pauvre vieux à quoi ça rime je suis d'accord à quoi ça rime quel est l'objectif flinguer un peu l'église catholique flinguer un peu un vieux prêtre blanc qui est mort depuis 17 ans quand même quel est l'objectif ce que je trouve le plus comique est que cette femme qui témoigne ont toutes témoigné en anonyme comme quand les médias veulent nous prouver leur preuve selon nos sources ou selon nos sources ou les experts mais ils ne nous donnent jamais leur réelle identité mais c'est un peu ça c'est à dire que les sept témoignages déjà il a fallu trouver sept témoignages sur une vie qui a duré 94 ans il a fallu trouver sept témoignages les témoignages ont au minimum 17 ans parce qu'il est mort il y a 17 ans le bonhomme je peux vous dire que c'est quand même pas c'est quand même pas incroyable frôler un sein c'est trop ébouvantable pour continuer la lecture dans ma tête les images terribles se forment et s'il allait frôler les deux assez mais encore une fois c'est pas bien moi je ne dis pas qu'il pourrait aller frôler les seins les femmes c'est même assez je suis contre les vendeurs je trouve ça assez monstrueux mais j'explique juste que dans le cadre d'un homme âgé de 88 ans qui a la maladie de Parkinson attraper le bras de quelqu'un en lui frôlant le sein le sein c'est pas du tout un truc pervers c'est juste t'as la maladie de Parkinson donc tu passes ton temps à trembler et tu attrapes un bras qui est juste à côté du sein que tu touches le sein que tu l'effleures c'est pas c'est pas délirant je ne dis pas qu'un homme de 50 ans comme moi doit se mettre à effleurer les seins des femmes c'est pas du tout ça au contraire s'il commence à faire ça à mon avis il faut rapidement lui casser la gueule ou l'envoyer en tôle vous voyez deux jours pour qu'il ait le temps deux jours on ne va pas non plus envoyer en tôle un mec pendant 10 ans parce qu'il a frôlé un sein mais lui mettre une petite une première petite peine de prison histoire qu'il comprenne que ça se fait pas et après si il est récidive on peut on peut mettre les choses un peu plus lourdes mais encore une fois sur un vieux sur un vieux qui a Parkinson et qui attrape un bras il y a quand même enfin voilà c'est pas c'est pas du tout la même chose je pense que enfin j'espère que vous êtes tous d'accord avec moi si je me trompe mettez-le moi dans les commentaires mais je trouve que c'est pas du tout la même chose et les vrais pédophiles on leur fait quoi ? ceux qui sont toujours vivants et qui ne se cachent même pas bref vous voyez qu'il y a pas mal j'en peux plus de tous ces débiles pauvres gourdes c'est une blague bon bref vous voyez que les gens qui répondent voilà ne sont pas hyper en faveur de Caroline de Haas c'est moins le moins qu'on peut dire là j'ai aussi quelqu'un qui qui nous parle un peu de Caroline de Haas et j'ai trouvé son tweet assez intéressant militante lesbienne de gauche connue pour son engagement anti-curé Caroline de Haas a créé une véritable entreprise lucrative pour rentabiliser ces vieilles aigres misandres oui parce que il faut savoir que Caroline de Haas elle vend ses services ce rapport vous allez voir il a été payé il a été payé Caroline de Haas elle va vendre aussi des formations pour que les les hommes soient moins misandres donc elle a intérêt aussi à ces rapports elle a intérêt il y a un intérêt financier certain derrière tout ça il ne faut surtout pas se méprendre et en gros elle est fort bien payée en majorité par de l'argent public pour dire du mal des hommes sa technique est simple recueillir des confidences souvent anonymes là elles sont toutes anonymes les 7 sont anonymes il n'y en a pas une qui a osé donner son nom et vous avez vu que sur les 7 il y en a au moins une on n'est même pas certain qu'elle existe c'est à dire il y en a une c'est juste une personne qui aurait dit à quelqu'un de chez Emmaüs mais qui refuse de témoigner donc une personne qui aurait dit à quelqu'un d'Emmaüs quelque chose et cette personne d'Emmaüs refuse de donner le nom de la personne qui lui aurait dit quelque chose et la personne qui aurait dit quelque chose refuse de témoigner donc on est mais absolument pas certain qu'elle existe absolument pas certain qu'elle existe Donc, la technique Caroline de Haas, recueillir des confidences souvent anonymes longtemps après l'époque des allégations, c'est le témoignage qu'on a lu à quand même plus de 20 ans, prétendre que les accusatrices étaient sous emprise, ce qui ne correspond à rien juridiquement, oui, parce que sinon ça serait un peu facile, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui font des trucs sous emprise, sous emprise, termine l'attaque en affirmant qu'il faut croire les femmes, aucune femme ne ment jamais, c'est bien connu. Après, il suffit de s'assurer qu'un torchon, comme Libé, pour s'assurer une notoriété de futurs clients, qu'importe le fumier répandu, qu'importe la casse, et c'est comme ça qu'on salit l'image post-mortem d'aussi magnifique personnage que l'abbé Pierre. Moi, je ne connais pas l'abbé Pierre, je trouve que c'est un coco, donc il n'est pas du tout de mon côté, mais l'œuvre Emmaüs me semble plutôt quelque chose de bien, et aide pas mal de gens à aider pas mal de gens à s'en sortir, donc je suis plutôt bien du côté de l'abbé Pierre. Après, s'il a commis vraiment des actes, j'en suis désolé, ça me chalegrinera, mais là, honnêtement, je ne vois rien, mais rien du tout de solide. Je ne vois que du mou. Je ne vois que du mou et des contrats juteux, parce qu'il faut savoir que Caroline de Haas, elle vit de contrats juteux, et c'est comme ça qu'elle fonctionne. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Alors, donnez-moi une seconde, je vais vous retrouver. Quelque chose qui m'a épaté. Ah, j'espère que j'ai... Si ! Ah non, bon, écoutez, je ne sais pas, on verra si je le retrouve, mais... Voilà, je ne sais pas si je le retrouverai, donc on verra. Mais il faut savoir que c'est la fondation abbé Pierre qui a demandé à Catherine de Haas d'enquêter, et qui la paye pour ça. Donc, premier contrats juteux pour Caroline de Haas. La fondation abbé Pierre a demandé à Caroline de Haas d'enquêter et touche de l'argent pour ça. Ah, là, voilà, c'est là le truc. Hop, je vous le mets. Accusation contre l'abbé Pierre, c'est Emmaüs qui a demandé à Caroline de Haas d'enquêter à partir d'une rumeur interne. Donc, il y a eu une rumeur interne, ça je le dirai tout à l'heure, on verra, mais il y a eu une rumeur interne, on verra à quel point c'est sérieux, ce genre de choses. Et la fondation a payé Caroline de Haas pour aller enquêter sur l'abbé Pierre. Et donc, il y a des sous-sous. Vous imaginez si Caroline de Haas revient en disant, non, mais il n'y a rien, tout va bien. L'abbé Pierre était nickel, je n'ai aucun témoignage, votre rumeur est fausse. Non, Caroline de Haas, elle a intérêt à dire, oui, c'est du lourd. C'est du lourd, d'abord parce qu'on parle d'elle partout dans les journaux, et en parlant d'elle partout dans les journaux, eh bien, on lui permet derrière de signer d'autres très jolis contrats. Regardez celui-là. La militante néo-féministe Caroline de Haas décroche un juteux contrat avec le Conseil d'État. On dépense l'argent public pour rééduquer de vieux mâles blancs. C'est le wokisme dans les plus hautes sphères de l'État. Voilà, donc elle a eu un contrat pour aller rééduquer les membres du Conseil d'État. Regardez aussi celui-là. L'indécence gouvernementale continue. Caroline de Haas, militante néo-féministe, aux méthodes très controversées, vient de se voir confier par les plus hautes instances de l'État « Une session de formation à l'égalité hommes-femmes pour un montant de 110 000 euros ». Vous voyez que c'est… Elle fait une formation à l'égalité hommes-femmes pour 110 000 euros. Sérieusement ? Vous savez, moi j'ai fait des formations. Vous savez, j'ai eu ma propre boîte. J'ai eu ma propre boîte pendant quelques temps, une belle boîte, et j'ai fait des formations de directeur, donc des formations high-level. C'était vraiment les… Enfin, high-level, ce n'est pas qu'on était tous intelligents, mais dans les entreprises de formation, c'était vraiment les formations les plus chères. Voilà, les plus chères. Et ça me coûtait, allez, une semaine de formation, 4 ou 5 000 euros. Ça me coûtait à moi 4 ou 5 000 euros. On était combien ? On était 5, 6 maximum par formation, 5 ou 6 par formation, donc maximum 30 000 euros que se partageaient le formateur et l'institut de formation. C'était des très belles formations à Paris-Centre. Très belles formations à Paris-Centre. Et là, comme ça, le nom de l'organisme, je ne l'ai plus en tête, mais c'était l'un des organismes de formation les plus reconnus. 30 000 euros. Elle, elle va former, et des formations techniques, vous voyez, sur la finance, sur la gestion, avec des chiffres, enfin des trucs réels, quoi. Des trucs, enfin réels dans le sens, voilà, la technicité du formateur ne peut pas faire de doute parce que vraiment, on tape dans le dur. Voilà. Là, vous êtes sur une formation à l'égalité homme-femme, donc déjà formation pipo au maximum. Mettons qu'elle ait duré une semaine 110 000 euros. Quatre, quasiment quatre fois plus que les formations que je faisais avec d'autres chefs d'entreprise. de belles entreprises, c'était des PME, ce n'était pas une entreprise avec trois salariés, c'est des entreprises, moi, l'entreprise au maximum, elle a eu plus de 1 000 salariés. Donc, si vous voulez, il y avait quelque chose, quoi. Et donc, nous, ça nous coûtait à nous 5, 6, à peu près 30 000 euros. Et là, ils vont sur des trucs hyper techniques, hyper solides, etc. Vraiment, vraiment pointus. Et elle, elle fait une formation à l'égalité homme-femme, 110 000 euros. Avec vos sous ! L'État va payer des trucs aussi débiles, 110 000 euros ! À Mme Asse ? Ah, son entreprise, c'est Egaé. C'est celle dont on parlait tout à l'heure, c'est ça, c'est un gars d'Emmaüs, il a vu répéter quelque chose à l'entreprise de Mme Asse. C'est incroyable ! Dépensez autant d'argent, autant d'argent, autant de vos sous, pour... Mais en fait, c'est aussi pour l'acheter. C'est-à-dire que Mme Asse, une fois que vous avez sa formation, c'est bon, vous êtes labellisée Catherine Asse, vous êtes quelqu'un de bien. Par contre, si vous ne faites pas sa formation, mon petit gars, si tu ne fais pas ma formation, je sens que je vais te trouver pas mal de problèmes. Oh, tu es problématique, tu ne peux pas savoir. Ma formation, c'est 110 000 euros. Il y a d'autres gens qui font ce genre de choses. Dans l'Italie du Sud, vous savez, il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans aussi. Mais voilà, c'est votre argent, c'est vos impôts, l'État n'en a rien à foutre, donc il dépense, il dépense. Vous êtes heureux d'avoir payé des impôts et d'être le pays le plus endetté du monde et celui qui paye le plus d'impôts pour permettre à des conseillers d'État et à des gouvernements de faire des formations égalité hommes-femmes à 110 000 euros. Quand c'est l'argent des autres, on ne regarde pas à la dépense. C'est étonnant. Ah oui, alors, autre chose, parce que Mme Haas, donc, elle vend des formations très, très chères et elle les vend principalement au secteur public ou au secteur associatif, puisque le rapport, c'est Maïus France, Maïus International qui lui a payé. Donc, Mme Haas vend des formations très chères à des groupes publics ou, comme Emmaüs, des associations qui touchent un maximum d'argent public. OK. Après tout, c'est son droit, elle a son petit business, etc. Le problème, c'est que Mme Haas, elle choisit aussi ses victimes. C'est-à-dire que Mme Haas, elle ne va pas... Il y a des trucs sur lesquels elle ne va pas enquêter, sur les trucs sur lesquels elle ne veut surtout pas savoir la vérité. C'est étonnant, mais Caroline de Haas a manifestement réussi à retrouver des victimes qui auraient été agressées par l'abbé Pierre dans les années 70. Là aussi, je vous rappelle, enfin, trouver quelqu'un qui aurait été agressé par l'abbé Pierre dans les années 70, il faut sacrément rechercher. Il faut quand même sacrément rechercher. Mais celles qui auraient été agressées par Thomas Portes il y a moins de 5 ans, jamais vues. Alors là, elle n'est pas capable de les retrouver, c'est impossible. Quelqu'un dans les années 70, c'est facile, mais quelqu'un dans... il y a moins de 5 ans, c'est impossible. En fait, ces féministes ont leur cible et refusent de regarder la réalité. Je vous rappelle que Madame de Haas n'avait pas du tout, du tout, du tout, du tout entendu parler des V collectifs qui a été fait par des migrants à Cologne pour le 1er de l'an. Pas cette année, c'était il y a quelques années. Mais alors là, elle n'avait rien vu, rien entendu. Elle n'en a jamais parlé. V collectif, massif, massif à Cologne. Elle n'a jamais vu ça, jamais entendu, jamais un mot. Elle n'a jamais pipé mot. Elle ne savait pas. Par contre, trouver des gens qui dans les années 70 ont effectivement eu peut-être un geste qui peut-être avait une connotation sexuelle de la part de l'abbé Pierre, là, il n'y a aucun problème, elle vous le trouve, mais... The finger and the nose. Ah, ça, elle vous le trouve, mais immédiatement. Elle n'est pas capable de vous donner son nom. Ah, non. Mais, elle vous le trouve, The finger and the nose. Et, si vous voyez, c'est un peu l'un des gros problèmes, je trouve, maintenant, du féminisme 2.0. C'est un mec m'a... Le nouveau VRP du RN. Un mec m'a insulté. « Sœur, tu n'es pas seul, montre-moi ce sale oppresseur, ce mal, pardon, ce mal oppresseur, mécréante. C'est lui, islamophobe, privilégié. » C'est vraiment ça. C'est-à-dire que quand le... quand les gens ne correspondent pas au mal blanc que veut attaquer Caroline de Haas, je ne sais pas, elle a peut-être eu des problèmes avec son père, cette femme-là, mais quand ça ne correspond pas au mal blanc que cherche Caroline de Haas, tout d'un coup, tout d'un coup, elle ne le voit plus. Elle ne sait pas, elle n'a jamais entendu parler. Elle n'en a aucune idée de ce que ça peut être exactement. Ça, c'est mal rangé. On verra plus tard. Tac. Autre chose que j'avais vue, parce que les gens s'en rendent compte quand même, l'abbé Pierre est simplement accusé. Il ne peut pas se défendre. C'est bien facile. Par contre, ces deux-là, de gauche, il ne se passe jamais rien. Alors, je rappelle que Cohn-Bendit, par exemple, a lui-même, lui-même, avoué à la télévision qu'il aimait toucher des petites filles de 5-6 ans, je crois, un truc comme ça. Il l'a dit à la télévision. On n'en parle pas. Il n'en parle. On n'en parle pas. Secret. Jack Lang a pas mal d'accusations. Est-ce que vous avez entendu, Caroline De Haas, vous parler de Jack Lang ou de Daniel Cohn-Bendit ? Non. Non, non. Eux, ils ont le droit parce qu'ils sont de gauche. Quand tu es de gauche, tu as le droit. Il n'y a plus aucun problème. Tu peux satisfaire tous tes instincts. Tout se passera bien pour toi. Je ne sais pas s'il y avait eu des... Non, il n'y a pas d'image particulière là-dessus. Et donc, voilà. Ce qui m'épate, moi, c'est, je vous l'ai dit, que d'abord, on attaque l'abbé Pierre. Le dossier semble tragiquement vide. Honnêtement, je n'ai pas vu de vraie accusation. Je vous engage à lire vous-même le rapport. Mais c'est toujours des sources anonymes. Ça remonte toujours à des dizaines d'années en arrière. Et on entend quand même très souvent le... Parfois même, c'est tellement anonyme que la source n'a pas voulu témoigner directement. Donc, c'est quelqu'un qui rapporte le témoignage d'une source anonyme dont il ne veut pas donner le nom. Donc là, on est carrément dans le délire. Et il n'y a pas une seconde où en justice, ce genre de choses, ça peut tenir. Et voilà. Et très souvent, on suppose que ça serait peut-être la possibilité qu'il y aurait une intention sexuelle derrière ça. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on bousille l'image de l'abbé Pierre facilement, gratuitement et sans risque. Et ce n'est pas lui qui va venir se relever de sa tombe pour aller râler. Mais surtout, ce qui m'épate, moi, ce qui m'épate et ce que je ne supporte plus, c'est le manque de baloche, le manque de baloche des institutions face à ces problèmes. Parce que je vous rappelle que les gens qui sont allés demander non, je vais commencer par vous rappeler ça. Parce que quand même, ceux qui demandent des formations, par exemple, c'est le Conseil d'État. Le Conseil d'État qui demande à Caroline de Haas, qui défile à la mémoire d'Adana Traoré, Caroline de Haas, a défilé à la mémoire d'Adana Traoré. Je rappelle juste que ce monsieur violait quand même son partenaire de cellule. Il violait son compagnon de cellule. Dont le compte détenu a été violé puis lynché à sa libération par un frère Traoré. Donc bon, moi, je veux bien que Caroline de Haas... Mais vous voyez, le Conseil d'État fait carpette, le gouvernement, je vous en parlais tout à l'heure, fait carpette, la fondation Abbé Pierre. Vous voyez à quel point en sont réduits, je trouve, tous ces groupes. C'est la fondation Abbé Pierre, donc, qui a donné son... qui a donné... qui a demandé à Caroline de Haas d'enquêter. Mais il faut savoir sur quelle base Emmaüs, qui a demandé à Caroline de Haas d'enquêter à partir d'une rumeur interne. Donc, pour résumer et vous donner une idée du niveau moral de la direction actuelle d'Emmaüs, voilà comment nous pouvons décrire la démarche. Il y a eu une vague rumeur qui est venue jusqu'à nos oreilles contre le symptôme qui est notre fondateur. Par conséquent, nous avons demandé à une organisation ultra-féministe, wokiste, anti-chrétienne, habituée à des calomnies. On a vu, Caroline de Haas, ce n'est pas la première fois qu'elle ment et il y a pas mal de ces dossiers qui se sont effondrés dès qu'on a regardé dedans. Enfin, pas moi, mais dès que les gens ont enquêté, on s'aperçut que beaucoup de ces dossiers étaient en fait des faux. Des rapports gonflés aux mensonges et aux surinterprétations d'enquêter sur lui plusieurs années après sa mort. La dégueulasserie de la direction actuelle d'Emmanus est confirmée par sa décision de publier sur le propre site de la Fondation Abbé Pierre la synthèse du rapport en question rédigé par Caroline de Haas qui, pour le produire, s'est fondée sur le témoignage de 12 personnes dont 5 admettent ne pas être concernées par les faits reprochés à l'abbé Pierre, 7 personnes restantes dont 2 ont livré les témoignages en interne auprès d'Emmanus donc les 2 n'ont pas donné en fait, n'ont pas témoigné réellement elles ont parlé à des gens d'Emmanus qui eux ont rapporté à Caroline de Haas donc c'est même pas un témoignage direct Caroline de Haas n'a rencontré que 5 présumées victimes dont les témoignages nous amènent jusque dans les années 70 5 témoignages invéritiféables sur 40 années autant vous dire que ce rapport ne vaut rien trop peu de témoins des témoignages invérifiables une méthodologie complaisante qui prend pour acquis et forcément vrai tous les propos tenus par des présumées victimes et une enquêtrise déjà connue pour ses excès ses partis pris et son engagement à l'extrême gauche bon je vous laisserai lire la suite je ne vais pas tout lire mais on voit que quand même on voit quand même que tout ça n'est pas réellement solide mais surtout je voulais montrer que le Sénat le gouvernement pas le Sénat le Conseil d'État le gouvernement se plie plie le genou devant le wokisme devant le féminisme 2.0 de Caroline de Haas on voit là il y a une vague rumeur il y a une vague rumeur sur des faits qui remontent à plus de 20 ans mais tout de suite on engage Caroline de Haas pour qu'elle fasse un rapport et le rapport en lui-même ne montre rien rien mais on va quand même le publier en première page parce qu'on a la trouille parce qu'on n'a pas de baloche parce qu'on n'a pas de baloche vous avez une église catholique qui va une église catholique qui se dit excusez-moi c'est quoi les termes de l'église catholique là qui fait part de sa douleur et de sa honte parce qu'elle n'a pas de baloche parce qu'elle n'a pas de baloche je serais l'église catholique j'aurais dit écoutez il y a un rapport les témoignages le moins qu'on puisse dire c'est qu'ils sont extrêmement vaseux extrêmement loin et qu'on ne peut pas connaître les gens qui témoignent donc à minima amenez-nous les gens qui témoignent qu'on puisse les entendre à minima et on verra après quelle position on prend ça serait le minimum mais on n'a pas de baloche parce que la trouille que l'on a la grande trouille que l'on a c'est que l'on nous dise qu'on est misogyne qu'on nous dise qu'on ne croit pas à la parole des femmes mais la parole des femmes ne vaut pas pas mieux que la parole des hommes on connait tous des femmes qui mentent et alors des femmes qui réécrivent l'histoire 50 ans après les faits 50 ans après les faits on doit être capable d'en trouver quelques-unes aussi seulement on a des carpettes on a des carpettes il n'y a pas on ne peut pas dire mieux ce sont tous des carpettes je ne sais pas ce que l'abbé Pierre a fait ou pas c'était excusez-moi je vous le lis parce que ça correspond exactement à ce que je pense donc j'ai trouvé que c'était intéressant ça correspond exactement à ce que je pense je ne sais pas ce que l'abbé Pierre a fait ou pas je ne sais pas ce que l'abbé Pierre a fait ou pas mais avant d'accuser ceux qui sont morts et ne peuvent pas se défendre occupez-vous des innombrables affaires de pédophilie de V d'escroquerie et d'abus de pouvoir en tout genre qui pullulent aujourd'hui au plus haut niveau de l'état je suis parfaitement d'accord avec ça et je ne comprends pas même pas que la presse reprenne ça en coeur et sans réelle critique donc je ne sais pas ce qu'il a fait il est mort il y a 17 ans vous avez fait faire quoi brûler son cadavre vous allez sortir ses eaux de terre pour les réduire en cendres occupez-vous plutôt de ce qui se passe actuellement et Caroline de Haas elle pourrait ouvrir un petit peu plus les yeux sur la réalité actuelle au lieu d'aller enquêter sur les trucs qui se sont passés il y a 50 ans dites-moi si vous êtes d'accord avec moi dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et moi je trouve ça de plus en plus lamentable et je comprends de moins en moins qu'on accepte ce genre de choses quant à la personnalité de Caroline de Haas vous avez pu comprendre ce que j'en pensais également écoutez dites-moi dans les commentaires si vous pensez que l'abbé est coupable si vous pensez que tout cela n'est qu'un coup monté 17 ans après la mort de l'abbé Pierre et est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que la personnalité de Caroline de Haas peut vraiment être mise en question et surtout qu'elle gagne uniquement uniquement parce qu'en face d'elle elle a des vieux mâles blancs qui n'ont pas de baloche en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo n'oubliez pas d'aider la chaîne en allant sur la boutique actuellement donc la livraison est offerte merci d'avoir regardé la vidéo mettez-lui un pouce vers le haut commentez-la partagez-la merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et moi je vous dis à très bientôt merci à tous